J'ai qu'à... Assalamu alaikum Ça y est, ça y est, s'il vous plaît Donc toujours avec le tissu Conjonctif Donc je fais le tissu Conjonctif commun, non spécialisé Ombadon a commencé à voir Les tissus conjonctifs Spécialisés Et on a commencé avec le Cartilage, ou là le tissu cartilagineux Rire, m'incha'Allah, on va voir le tissu Osseux Donc c'est quoi le tissu osseux Donc ça ressemble au tissu Cartilagineux, mais Il est Minéralisé Il est calcifié, ou là minéralisé Donc il est plus Solide par rapport Il est solide Il est dur Par rapport au cartilage Qui peut être Elastique, ou là déformable Donc l'os Généralement, il n'est pas Déformable La déformation Elle est très Minime C'est un tissu osseux C'est un tissu osseux Minéralisé Bien sûr Le tissu osseux Ce n'est pas L'os Donc la domme Le plus souvent Vous allez trouver La moelle rouge Hématogène L'os Sinon le tissu osseux Est une partie De l'os Matrice Abondante C'est une matrice abondante Qui est Qui ressemble à du gel Translucide C'est une matrice Abondante Qui est Minéralisée Rigide Dure Mais Cassante Bien Vascularisée Il est très bien Vascularisé Donc Dachel Le tissu osseux Qu'est-ce des ostéones L'unité Structurale De l'os L'ostéone Fait Des canaux De Havers Ferme les vaisseaux sanguins Canaux de Volkman Ferme les vaisseaux sanguins Dans l'os On trouve Du tissu osseux Qui lui donne Sa dureté Et sa Résistance Qui compte comme des forces Mécaniques Compressives Ou de traction Donc le tissu osseux Va résister à ces forces D'étirements Ou de compression Du cartilage Yalin Aux articulations De la moelle rouge Hématogène En périphérie Un périoste Ou la face interne Thénique Revêtue par Kif-kif Du tissu conjonctif Qu'on appelle L'endoste Il comporte Des cellules Et une matrice Extracellulaire Qui m'amène Des tissus Conjonctifs Matrice Extracellulaire Et des cellules La matrice Fait à la substance Fondamentale Et des fibres Constitue La charpente Du corps Support D'insertion Musque Squelettique Forme les pièces Osseuses Protège Certains organes Donc charpente Du corps Le squelette Un squelette Osseux Avec les muscles Les muscles Vont s'insérer Sur quoi ? Sur l'os Donc c'est le squelette Osseux Qui va porter Les muscles Et va servir Au point D'insertion Des muscles Forme des pièces Osseuses Et des articulations Protège Certains organes Comme Le système nerveux Central Il est protégé Par L'os Le tissu osseux Comme le crâne Protège le cerveau La moelle épinière Est protégée Par les vertèbres Les poumons Le coeur Sont protégés Par La cage thoracique Donc Le tissu osseux Ou la os Protège Certains organes Qui sont Nobles Constituent Un stock De sel minéraux Mobilisables Comme le calcium Et le phosphore Le magnésium Surtout le calcium Et le phosphore Constituent Un stock De sel minéraux Un rôle Dans l'hématopoïèse C'est quoi L'hématopoïèse L'hématopoïèse Sanguine Les trois lignées Des cellules sanguines Donc L'hématopoïèse Va se produire Chez l'adulte Flammoile rouge Hématogène Réalitinale Comme les cellules Sanguines Un remaniement Constant C'est ce qu'on appelle Le remodelage Osseux Remaniement Il y a des changements Constants Il y a des permanents Vous avez La formation La production De tissus osseux De nouveaux Tissus osseux Et destruction De l'ancien Tissus osseux Le tissus osseux Se renouvelle Constamment Il y a des cellules Qui sont en train De détruire De manger Ou la décalcifier Ou la déminéraliser Et d'autres cellules Qui sont en train De construire Il y a des cellules Des parties Des zones Dans l'os Et les ostéoblastes Qui sont en train De construire Ou la reconstruire Le tissu osseux Et de déformation Et de formation Les résorptions Destruction Et formation Donc production De tissus osseux De nouveau Donc résorption C'est la lise Formation C'est la production La synthèse De tissus osseux Permet à l'os De conserver Ses propriétés Mécaniques Surtout que Dans le tissu osseux Vous allez trouver Des ostéocytes Enclavés Dans le tissu osseux Donc Il doit être Renouvelé Des cellules Donc Il assure Deux grandes fonctions Dont on a parlé Le tissu osseux Se comporte De l'os compact Et l'os Spongieux Trabéculaire Os compact Il est plein Plain Spongieux C'est l'éponge C'est des travées Et des vides Et des vides C'est l'espongieux Surtout De l'os compact Et des vides L'os spongieux C'est la cavité Médulaire C'est la moelle rouge Hématogène Anatomiquement Vous avez Trois types De pièces osseuses Les os Plats Qui m'attal Le crâne L'os iliaque Les os courts L'uxar Qui m'attal L'edin La cheville Et vous avez Les os L'on L'on Qui m'attal Le fémur Tibia L'os plat Est formé De deux Tables Plats Qui m'attal Le crâne Par exemple Il va C'est un morceau Par exemple Temporal Vous avez Deux Tables D'os Compact Ou D'achal Os Spongieux Deux tables D'os compact Séparées Par une couche D'os Spongieux Comme l'exemple Du sternum Cote Os du crâne Donc là C'est une partie C'est un os Plat Crânien Donc c'est Deux os compacts Une table D'os compact Compact Il est Spongieux Donc L'un Il a assuré La résistance L'autre Un peu Léger Donc L'os Spongieux Peut servir Parmi Les intérêts D'être Spongieux C'est Pour Réduire Un peu Le poids En plus De la présence Laissée place Pour la Moelle rouge Hématogène L'os Court Plus ou moins Cubique Est Formé D'une Masse Spongieuse Entourée D'une Fine Gaine D'os Compact Les os Des Poignets Et Chevilles Donc D'un De la Périphérie Vous allez trouver L'os Compact Le centre L'os Spongieux L'os Long Ces deux Extrémités Les épiphys Sont Formé Formé D'os Spongieux Entouré D'une Lame D'os Compact La partie Moyenne La Diaphyse Est Un Cylindre D'os Compact Creusé D'une Large Cavité Centrale La Cavité Médulaire Ouf La face Interne C'est Un peu D'os Spongieux Entre la partie Moyenne Chaque Extrémité Épiphysaire Se trouve Une zone De transition La Métaphys Les deux Métaphys Occupées Par le cartilage De conjugaison Au cours De la croissance Qui C'est Le cartilage De croissance Les divisions Chondrocytaires Les divisions Cellulaires De chondrocytes Pour que L'os Prenne Sa longueur La croissance Les cartilages De conjugaison De l'os Mature Donc Cartilage Articulaire Épiphys Métaphys La diaphys Avec un canal Médulaire Comme le Périoste La face Interne L'ondoste Donc Là Vous avez Une Épiphys Avec La périphérie Os compact On va Os Spongieux Hada Os Compact Os compact Revetu Par De l'os Spongieux Une fine lame D'os Spongieux Comme un canal Médulaire L'os Irrégulier Comme Le cas Des vertèbres Et Des os Il y a Il y a Maoudjine Irrégulier Même Toile Même Cubique Ils sont Déformés Toute pièce Osseuse Est recouverte D'une membrane Ce qu'on appelle Le Périoste C'est du tissu Conjonctif Fibreux Les cavités Internes Sont tapissées Par L'endoste Fines Lames Maison Chimateuse Qui n'est pas Visible A l'oeil Nul Donc L'os Est revêtu Qui Concre L'os C'est un creuset Comme Les os L'on Cavité Médulaire C'est beau La face Interne De l'os L'on Fait L'endoste Face Interne Fait Périoste Donc La face Périoste L'endoste Entre les deux Vous avez Le tissu Osseux Les éléments Structuraux Où je fais Le tissu Osseux Donc Où je fais Des cellules Et Matrice Extra Cellula Quelles sont Les cellules On peut les classer En Lignée Ostéoblastique Et Ostéoclassique Ostéoclastique Donc La lignée Ostéoblastique Couches Couches Ferrent Des Ostéoblastes Des Ostéocytes Et Des cellules Bordantes Des Préostéoblastes Qui vont se Transformer En Ostéoblastes Donc Deux Grandes Lignées Différentes Lignées Ostéoblastiques Et Lignées Ostéoclastiques Donc Là Vous avez Des Ostéoblastes Des Ostéocytes Des Ostéoclastes Et Des Cellules Bordantes Donc Lignées Ostéoblastiques Qui servent A Produire Le tissu Osseux Du tissu Osseux Vont Construire La matrice Osseuse Nouvelle Donc Vous avez Plusieurs Stades Morphologiques Différents Préostéoblastes Ostéoblastes Ostéocytes Et des Cellules Bordantes Donc Ostéoprogéniteurs Donc Les Préostéoblastes Qui vont se Transformer En Ostéoblastes Là Vous avez Des Ostéoclastes Qui sont En train De détruire Le tissu Osseux Ostéoblastes Qui produisent Le tissu Osseux L'ostéocyte C'est Des Ostéoblastes Qui se Sent Emprisonnés Dans le Tissu Minéralisé L'ostéoïde C'est quoi L'ostéoïde C'est Le Nouveau Tissu C'est La Matrice Extracellulaire Avant D'être Minéralisé Préostéoblastes Osteoprogéniteurs Dérivés Du Maisonchime Donc Les cellules Maisonchimateuses Vont Se Différencier Se Transformer En Ostéoblastes C'est Préostéoblastes Les Préostéoblastes Synthétisent Une enzyme Qui est La Phosphatase Alcaline Qui induit Qui provoque La formation Osseuse La synthèse Du tissu Osseux Les Ostéoblastes Secrètent La matrice Extracellulaire Et Assurent Sa Minéralisation Donc Les Ostéoblastes Ils Sont Le tissu Ostéoïde On bat Des Idéos Non Il Sont La Matrice Extracellulaire Mais Zéoblastes Sa Minéralisation La fixation Du Platium Et Phosphore Donc Responsable De la Calcification De Cette Matrice Après Avoir Produit Le tissu Ostéoïde Elle Forme Un tapis De Cellules Jointives Ca Ressemble A Un Epithélium Des Cellules Sémien En Train De Synthétiser Ou La Sécréter Le tissu Ostéoïde On bat Ils Vont Assurer Sa Calcification Elle Communique Par Des Gap Junction Des Jonction Communicante Gap Yane Junction Et Communicante Yane Les Lésions Peuvent Passer D'une Cellule A Sa Voisine Certains Ostéoblastes S'incorporent Malataquins Des Cellules Surtout Après Avoir Formé Une Couche Une Lamelle Du Tissus Osseux Ils Vont Sécréter Foukham Du Tissus Osseux Donc Des Ostéoblastes Au Milieu Du Tissus Osseux Donc Ils vont être Enclavés Ou Emprisonnés Séquestrés Ils se Transforment En Ostéocytes La Synthèse La Légère Résorption Et La Sécrétion Minime De Nouveau Tissus Osseux D'Aerbé D'autres Deviennent Des Cellules Bordantes Les Ostéoblastes Qui Se Sont Emprisonnés Dans Le Tissus Osseux Nouveau Tissus Osseux Ils Osteocytes Les Mains Emprisonnés Mais Elles Dans La Périphérie Ils Viennent Des Cellules Bordantes Des Cellules Aplaties Ça Rassemble A L'hépitélium De Revêtement Il Faut Le Tissus Osseux C'est Des Cellules Bordantes Osteoblastes Au Repos Des Osteoblastes Soit Des Ostéocytes Les Tissus Osseux Soit Des Cellules Bordantes S'aplatissent O Il Va Empêcher Par Exemple Empêcher Les Osteoclastes De Détruire Le Tissus Osseux Sauf En Cas De Besoin Ces Cellules Reposent Sur Une Couche De Tissus Constitué De Collagène De Type 1 D'Osteocalcine D'Echorine Et De Glycosaminoglycane Cette Matrice N'est Pas Dans Un Premier Temps Minéralisée Elle Est Donc Appelée Tissus Ostéroïde Donc C'est Quoi Le Tissus Ostéroïde C'est La Matrice Extracellulaire Avant D'être Minéralisée Ce Tissus Osteoïde C'est Tissus Minéralisé Dans Un Second Temps Une Dizaine A Une Vingtaine De Jours Après Sa Création Puisque Même Les Fibres De Collagène C'est Immature Donc La Maturation La Minéralisation Par Le Calcium La Matrice Du Tissus Ostéroïde Après Jusqu'à Vingt Jours Donc Là Vous Avez Des Ostéoblastes Tissus Tissus Osteoïde En Bleu C'est Après La Minéralisation En Tissus Osteoïde Vous 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 Avez Ici Des Ostéoclastes En Train De Faire Quoi De Détruire Ou En Train De Renouveler Il Aller Tout Le Tant En Même Tant Vous Avez Des Phénomènes De Résorption Et De Production De Tissus Osseux Donc C'est Des Ostéoblastes Qu'est Ce Qu'ils Font En Train De Produire De Tissus Osteoïde Et Tissus Osseux C'est Des Ostéoclastes En Train De Détruire Ou La Résorber Ou La Manger Bon Les Ostéoclastes Détruisent Donc Ils Vont Liser Déminéraliser Puisqu'il y a Une partie Minérale Une partie Organique Représentée Par Les Fibres Les Fibres Vont Être Liser Grâce Aux Enzymes Protéolithiques Puisque Les fibres Sont Protéiques Généralement Donc Protéolithiques La Lise Des Fibres La Déminéralisation De La Partie Minérale Et Vous Avez Des Macrophages Qui Vont Manger Les Fragments La Phagocyter Les Fragments Détachés Et Les Ostéoblastes Vont Renouveler Donc Les Ostéoblastes Communiquent Entre E Donc Allez C'est Pour Voir La Communication Entre Les Ostéoblastes Et Entre Ostéoblastes Et Ostéocytes Par Les Prolongements Ou Les Expansion Cytoplasmique Des Systèmes De Junction Gap Junction Pour Assurer Les Junctions Et Communication Donc Les Échanges C'est Un Ostéocytes Bon En Réalité C'est Un Ostéoblastes Dans Une Lacune Fait Ou Creusée Par Un Ostéoclastes Der Hufra Madidje L'Ostéoblastes Qui Va Produire Le Tissus Le C'est Le Tissus C'est C'est Pour Voir Les Expansions Cytoplasmiques Les Ostéoblastes Il Synthétise Les Fibres Et La Substance Fondamentale Puis Minéralise La Matrice Il Synthétise Les Fibres Collagènes Il Les Oriente Puis Sécrète La Substance Fondamentale Et La Minéralise Donc Il Synthèse La Matrice Avec La Substance Et Les Fibres Puis Va Assurer La Minéralisation Il Produit Les Glycoprothéines La Matrice Fibronectine Et C Donc L'ostéoblast L'ostéoblast Inicile La Minéralisation De La Zone Ostéoïde Qui Débute 8 À 10 Jours Après Lors De La Formation De La Substance Ostéoïde L'ostéoblast Libère Du TGF Beta Transforming Growth Factor C'est Pour Voir Que La Synthèse Du Tissus Ostéoïde Et La Minéralisation De Ce Tissus Tout est Contrôlé Par Des Hormones Et Des Interleukines Des Cytokines Des Vitamines Et Des Hormones Tout cela Va Contrôler Initier Ou Inhiber Et Empêcher Stopper Accélérer Ralentir La Résorption Ou La Formation Du Tissus Osseux Donc Hado Ce n'est pas Pour Apprendre Par Coeur Donc C'est Les mêmes Cellules Qui Peuvent Se Contrôler Donc Les Ostéoblast Contrôlent Les Ostéoclast Les Ostéocytes Peuvent Contrôler Les Ostéoblast Et Les Ostéoclast Donc Les cellules Se Contrôlent Entre Elles Et Sont Sous Dépendance D'autres Cellules Comme La Parathormone La PTH La Parathormone L'hormone Parathyroïdienne La Thyroïde Les Parathyroïdes Qui Sécrètent La Parathormone Qui Peuvent Contrôler La Synthèse Du Tissus Osseux Passons Aux Ostéocytes C'est C'est une cellule étoilée Possédant de très nombreux Prolongements Cytoplasmiques Ça ressemble A l'ostéoblast Mais elle est plus Aplatie Kif kif Un homme Des prolongements Cytoplasmiques Mais elle est plus Aplatie Ces cellules Sont reliées Par des Gapes A travers Un réseau De Canalicules Donc Avec le tissu Osseux Le tissu Minéralisé Faire des Canalicules Des Canaux Des tunnels Donc les tunnels Vont relier Les Ostéocytes Comme Ostéocytes Ostéocytes De liquides Extracellulaires Ils assurent Le maintien Du tissu Osseux Donc Avec le tissu Osseux Et vivant Grâce à la présence Des ostéocytes Et bien sûr De la vascularisation Ils possèdent Des mécanorécepteurs Ou je m'appelle Mécano-récepteurs Des récepteurs Qui peuvent Mesurer Ou la sentir Les forces Mécaniques Compressives Compressives Ou la détraction Donc En cas de Les mécanorécepteurs Selon Les besoins Ou selon Les forces Puisque par exemple Une personne Qui est toujours En repos Raha Ou l'estige Donc Le tissu osseux Plus fragile Il y en est moins Minéralisé Par rapport A une personne Qui assure Des efforts Accentués Un sportif Lorsque Plus Dure Par rapport A une personne Il dalle Donc Il y a besoin D'un tissu osseux Plus Solide Si Il y a besoin D'un tissu osseux Il y a besoin D'un tissu osseux 4 kg Donc Plus Léger Plus Il y en est moins Minéralisé Et moins Solide Par rapport A une personne Qui a besoin D'un osse Très Résistant Donc Des mécanorécepteurs Qui les renseignent Sur la pression Appliquée A la dix Par exemple Une personne Une fracture Wesh lazem Nderul la fracture Besh taawood Tconsolide Lazem L'immobilization Immobilize Besh maata Immobilize Nthibto Hadik Hadak L'os L'hapso L'urglo Par exemple Parle Du plâtre Besh taawood Immobilization Besh laadam Yqder Yil saq Fikho Besh laadam Yikder 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 Il va consolider Mesh La meilleure Position Yikder 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 Donc Lazem Immobilization Qu'il y a de l'immobilization Donc les mécanorécepteurs Vont Percevoir Vont remarquer Qu'il n'y a pas vraiment Des forces appliquées Sur le tissu osseux Donc il va réduire La minéralisation Il y en a en même temps Qu'il y a La consolidation De la fracture La sécrétion La synthèse De nouveaux tissus osseux Pour souder On peut dire Soudé les deux Extrémités La fracture Donc en même temps Le reste du tissu osseux Le mécanorécepteur Ne détecte aucune Force De pression Ou le détirement De traction Sur le tissu osseux Donc La résorption La minéralisation Donc L'os Plus fragile Alors L'examen Par exemple Il y a Il y a Il y a La durée Minimale De la De l'immobilisation Qui rach Le médecin Le mécanorécepteur Détecte Des forces Des forces mécaniques Béchi zido La minéralisation Béchi n'hali Chotter J'lui Yemshi Riham Lih Il konkhlas Le tissu osseux Suffisamment Solide Pour le Supporter Donc La solidité La minéralisation Du tissu osseux Est Contrôlée La minéralisation Les personnes Ont Le même Taux De minéralisation Un Qui est âgé Il y a Il y a La dame taouille Il y a Plus fragile Par rapport A une personne Jeune Très active Est C'est Vian C'est Th Pentagon C'est On Ou 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 Quand on retire le plâtre, l'immobilisation, il y aura du tissu de sang, un hématome, ici dans le siège de la fracture. Il y aura des cellules mesenchymateuses pour commencer à produire du tissu osseux. Quand on travaille sur les fractures, les fractures sont généralement instables. Il y aura des fractures ici, il n'y aura pas d'argent. Il faut l'immobiliser, soit par du plâtre, soit par le plâtre, pour soudre, soit par le plâtre, soit par le plâtre, soit par le plâtre. Il faut fixer cela et cela, il faut soudre. Si il y a un jour, il va y avoir des frères. Généralement, c'est des mois, il y en a au moins deux mois. Cela dépend de l'os. Il faut l'immobilisation pour laisser chance pour les osteoblastes à produire du tissu osseux. Il synthétise des fibres de collagène qui régulent l'activité des osteoclastes et régulent la minéralisation, régulation du métabolisme des phosphates. Donc, les osteocytes contrôlent les osteoblastes et contrôlent les osteoclastes. Maintenant, les osteocytes ne sont pas des osteoblastes au repos total. Donc, il reste pour contrôler les osteoblastes et les osteoclastes. Il résorbe le tissu osseux à la périphérie de la lacune. Maintenant, les osteocytes peuvent résorber un peu le tissu osseux qui est juste à côté. Il y en a l'ostéoplastes. Maintenant, l'ostéocytes, l'ostéoplastes, il y a des résorptions minimales et la production du tissu osseux juste à côté. Donc, c'est quoi ? C'est pour voir les communications inter-ostéocytaires. Donc, en rose, c'est des osteocytes aplatis. Il y a les prolongements cytoplasmiques connectés. Donc, c'est du tissu vivant. L'os, il est vivant. C'est du tissu vivant. Un osteocyte. Donc, là, c'est l'ostéocyte avec ses prolongements cytoplasmiques. Donc, on met les canalicules, les tunnels. Là, c'est la matrice extracellulaire minéralisée. Donc, où est l'ostéocyte dans l'ostéoplastes ? Vous avez 26 000 osteoplastes par millimètre cube de tissu osseux. Donc, bien sûr, c'est énorme. Par millimètre cube, vous avez 26 000 cellules. Les osteocytes expriment spécifiquement la sclérostine, puissant agent inhibiteur de la formation osseuse, ainsi que différentes protéines matriciennes. Donc, les osteocytes produisent un agent inhibiteur qu'on appelle la sclérostine. Il est important de connaître la structure du tissu osseux parce qu'il y a des pathologies qui peuvent toucher ce tissu, comme l'ostéoporose, par exemple. Donc, le tissu osseux fait des phénomènes de résorption et des phénomènes de formation osseuse. L'ostéoporose, par exemple, a plus de résorption que de formation. Donc, si on peut contrôler ou manipuler la formation par rapport à la résorption, on peut traiter, par exemple, l'ostéoporose. Donc, il y a une sclérostine qui favorise la résorption, puisque c'est inhibiteur de la formation. Donc, il favorise la résorption. Donc, un des essais thérapeutiques où ils ont fabriqué une substance chimique qui va attaquer ou la suffixer ou la inhiber, donc, saturer la sclérostine. Donc, ça va réduire l'inhibition de la formation. Donc, ça va favoriser indirectement la formation osseuse. Donc, si on peut induire la formation et empêcher un peu la résorption, on peut un peu rigidifier le tissu osseux des malades souffrant de la fragilité de l'os, des ostéoporotiques. Donc, là, c'est quoi ? L'ostéocyte. L'ostéocyte, avec ses très nombreux prolongements cytoplasmiques. Donc, là, c'est une coupe transversale, ce qu'on appelle les ostéones, le tissu osseux fouché. Il y a des ostéones, il y a des cellules avec la matrice extracellulaire, qui sont organisées en lamelles. En ostéone, en cylindre, c'est des cylindres qui ont plusieurs lamelles entre les lamelles qu'il y a des cellules ostéocytes. Alors, en noir, c'est des ostéocytes où vous voyez bien les striations. Alors, c'est quoi ? C'est des prolongements cytoplasmiques communiquantes. Les cellules bordantes, c'est quoi les cellules bordantes ? Ce sont des ostéoblastes devenues progressivement aplaties et inactives. Sur quel plan ? Sur plan synthèse. Maintenant, ils ne synthétisent rien. Il ne synthétise pas de tissus ostéoïdes, il y a néo de tissus osseux. Une couche cellulaire attachée et alignée le long de la surface osseuse. Donc, ça ressemble à l'épithélium de revêtement. Et forme une barrière fonctionnelle entre la moelle osseuse et l'os calcifié. C'est une source de cellules ostéoblastiques de réserve. Maintenant, qui n'est-ce pas des ostéoblastes ? Pour entamer une formation osseuse, les cellules bordantes vont se réactiver. Cela a une réactivation pour redevenir quoi ? Des ostéoblastes. Qui n'est-ce pas des cellules bordantes ? Qui n'est-ce pas des cellules ostéoblastiques ? Un rôle dans la modulation de l'activité ostéoclastique. Donc, malgré qu'elles sont inactives sur le plan synthèse, mais actives sur le plan contrôle des ostéoclastes. Donc, elles empêchent les ostéoblastes de toucher le tissu osseux, d'arriver au tissu osseux. Mais, en cas de besoin, elles peuvent soit empêcher ou inhiber les cellules ostéoblastiques à être actives. Ou là, elles peuvent activer les ostéoblastes. Donc, tout est contrôlé. Donc, elles sont des cellules bordantes. Elles sont des cellules bordantes. Elles peuvent se transformer en ostéoblastes. L'ostéoblastes se retransforme ou reviennent à l'état de cellules bordantes. L'alignée ostéoclastique, ostéoclastes comme chondroclastes, cellules impliquées dans la destruction du tissu osseux plus ou moins, il y en a relativement anciens. C'est de grandes cellules pouvant atteindre jusqu'à 100 micromètres de diamètre. Elles sont plurimultinucléées. Elles peuvent présenter entre 2 jusqu'à 30 noyaux. Donc, selon le nombre de cellules qui se sont fusionnées. Ce sont les cellules qui se sont fusionnées. Ce sont les cellules qui se sont fusionnées. Il y a 30 noyaux. Il y a 30 cellules fusionnées. Fusion de cellules mononucléées. Chaque cellule est mononucléée. Les mononucléées sont de la même famille des monocytes. La même cellule mère, cellules souches. Les monocytes sont les cellules mononucléées qui vont fusionner pour donner des ostéoclastes. Hautement mobiles se déplacent sur les travées osseuses et dans les lacunes de résorption qu'elles créent. Comment ils sécrétaient les enzines de tahon ? Ils vont détruire, ils vont liser la partie organique minéralisée et les fibres de collagène. Donc, ils commencent à creuser dans le tissu osseux. C'est une oufra, c'est la quinte de... Les lacunes de Horship. Les lacunes de Horship. Ils vont creuser des canaux. Ils vont creuser des canaux. Ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser. Bien sûr, je m'a dit, je connais dis-moi là. Les ostéoclastes pour... Donc, un homme, un homme, un homme ou un homme. Vous venez. Bon, bien sûr, le tout, il y a des camels. Un ostéoclastes avec plusieurs noyaux. Donc là, vous avez le tissu osseux, ostéocytes. Et là, vous avez des ostéoclastes en train de liser le tissu osseux. Donc là, vous avez un ostéoclast. Donc, HVC pour voir les hormones et les médiateurs chimiques qui peuvent manipuler ou les provoquer ou activer les ostéoclastes. Et le contrôle des ostéoclastes. HVC pour voir kiff-kiff. Qu'est-ce qu'il peut se passer pour un simple phénomène de destruction. OK. Plusieurs médiateurs chimiques qui sont impliqués. Pour contrôler l'ostéoclastes. Pour l'activer ou l'inhiber à résorber. Donc, c'est très compliqué comme phénomène. C'est un simple ostéoclastes qui va résorber du tissu osseux. Il est contrôlé par tout le monde. Donc, vous avez des ostéoclastes du cartilage. C'est quoi ? Un ostéoclastes. Un ostéoclastes, il est multinucléaire. C'est la lacune d'eau au chip. C'est le pôle basal. Il y en a le pôle qui est en regard de la lacune. Il y en a du tissu osseux. Faire des micros. Vélositer une bordure en brosse. Il y en a, bien sûr, la sécrétion des enzymes lithiques. Il y en a du tissu osseux. Il y a du macrophage pour phagocyter. Donc, là, vous avez du tissu osseux. Là, vous avez l'ostéoclastes. C'est des ostéoclastes. Il y a une lacune. La lacune serait là. Donc, un ostéoclastes. Il y a des microvilosités qui vont creuser une lacune d'eau au chip. Bien sûr, l'ostéoclastes doit se fixer. Tout autour. En contact avec le tissu osseux, il va former des systèmes d'adhérence. Il est étanche pour assurer une étanchéité. Il y a des enzymes de part et d'autre, à part dans la lacune d'eau chip. Il y a des enzymes. Il y a des enzymes. Il y a uniquement la lacune. Il y a des systèmes d'adhérence grâce à des molécules d'adhérence. Des SAM comme les integrines. donc il s'amène normal tout autour bien sûr donc le pôle basal de la cellule est en contact avec l'os et présente des plissements des plissements c'est pour former ce qu'on peut appeler des microvélocités bordures en brosse avec de nombreuses vacuoles des vésicules des lysosomes contenant les enzymes capables de détruire la matrice extracellulaire fonction de résorption osseuse pour assurer le remodelage et le renouvellement du tissu osseux donc vous avez des enzymes protéolithiques qui dégradent le collagène des lactates des citrates qui dissolvent les sels phosphocalciques donc des enzymes protéolithiques pour liser la partie minérale des enzymes contre la partie organique comme les fures de collagène et d'autres acides contre la partie minérale pour déminéraliser le tissu osseux durée de vie moyenne l'osteoclaste il y a deux semaines après lesquelles il entre en apoptose c'est quoi apoptose ? c'est une mort cellulaire programmée programmée pour jusqu'à deux semaines donc en rouge c'est un osseoclaste au cadre c'est des travais un os spongieux vascularisé donc c'est des vaisseaux sanguins à deux c'est des osseoclastes en train de déminéraliser sur ce mais il y a en réalité même avec le réseau fibrillaire c'est des fures de collagène qui est-ce qu'il fait à l'octel sont lisées alors c'est qui ? c'est l'osteoblaste pour faire un dos pour reformer le tissu osseux donc un osseau donc un osseau c'est des fibres de collagène qui vont être minéraliser donc les fibres de collagène du tropocollagène donc même entre les tropocollagènes on prend la partie minérale donc la minéralisation va toucher comme les espaces entre les tropocollagènes et entre les fibres de collagène ostéocytes c'est un ostéoblaste emprisonné dans le tissu dans les prolongements cellulaires avec les communications entre les cellules la matrice extracellulaire donc les cellules cellules bordantes ostéoblastes ostéocytes et ostéoclastes la partie ou la matrice extracellulaire où je fais une fraction organique c'est surtout des fibres de collagène surtout de type 1 vous avez des protéoglycanes ça assure la flexibilité il est légèrement flexible l'os il t'arrouge légèrement et une fraction minérale essentiellement faite d'hydroxyapatite donc là il y a la formule l'hydroxyapatite où je fais du calcium et du phosphore ça assure la rigidité donc ça ressemble au béton c'est tout le béton où je fais c'est le ciment où je fais le ciment donc le ciment c'est la partie minérale l'hadid c'est la partie organique contenu hydrique il y a toujours de l'eau dans la matrice extracellulaire dans les canaux les lacunes et dans les cellules organisation du tissu osseux comment il est organisé donc fait des cellules matrice extracellulaire mais comment il va s'organiser s'organiser organisation structurelle vous avez la structure primaire et une structure bien sûr secondaire structure primaire c'est ce qu'on appelle l'os fibreux ou la réticulaire c'est de l'os immature il est embryonnaire on l'a dit qu'on appelle primaire primaire bida et donc secondaire et même tertiaire pour certains c'est de l'os embryonnaire et même l'os de consolidation qui sera une fracture sera la consolidation où il y aura formation de tissu primaire après des remaniements secondaires pour former de l'os lamellaire puisqu'elle est primaire fibreux donc elle a du tissu osseux primaire mal organisé c'est des matrices extracellulaires des fibres des cellules partout il est provisoire il est primaire structure secondaire le tissu osseux est constitué de la juxtaposition d'unités de base appelées les ostions les ostions ont une structure lamellaire une lamelle forte où il y a des cellules organisées en ostion structure lamellaire l'os primaire n'est pas lamellaire mais il y a des ostions il y a des cartilages non orientés le tissu conjonctif non orienté donc partout il y a des fibres de collagène matrice des substances fondamentales et des cellules qui est le secondaire il y a des ostions qui est le muscle qui est des sacromères organisées c'est ce qui est des ostions bien organisées des lamelles concentriques avec bien sûr les fibres de collagène centrées par des vaisseaux sanguins associés à des fibres nerveuses donc là il commence à former des lamelles des ostions l'ostion définitive donc il y a une lamelle des lamelles creusées par un canal d'inverse de la vascularisation donc les ostions donc ça ne ressemble pas au tissu primaire donc c'est des ostions bien organisées structures lamelles creusées au centre par un canal de l'averse les fibres levé au sang et les nerfs c'est de l'os compact plein de quoi ? d'ostions des ostions c'est de l'ostion ostéoblast une lamelle deuxième lamelle il y a trois les ostéocytes organisation architecturale il y a un os cortical ou la compact os compact 80% ça représente 80% du squelette donc 80% du squelette fait de l'os compact riche en ostéon cylindrique 200 jusqu'à 300 micromètres de diamètre chacun centré par un canal de l'averse relié par des canaux transversaux de Volkman donc les canaux comme les ostéones sont parallèles ostéones des cylindres parallèles chaque ostéone qui sont un canal de l'averse les canaux de l'averse sont parallèles puisque les ostéones sont parallèles donc les canaux de l'averse sont parallèles où il y a des contacts entre chaque canal de l'averse et son voisin par des canaux de Volkman qui sont transversaux vous avez l'os spongieux donc os compact et os spongieux 20% du squelette adulte travaillé en forme de plaques ou de colonnes reliées entre elles et entourées par des tissus adipeux hématopoétiques donc quand il est compact bien sûr puisqu'il est compact il y a la moelle rouge hématogène quand il y a la moelle rouge hématogène flosse spongieux il y a les espaces les lacunes vides il y a des adipocytes et de la moelle rouge hématogène l'unité de base cette fois est un émi-ostéone l'ostéone marche complet marche derrière complet donc c'est beau des émi-ostéone renouvellement plus rapide puisqu'il est moins compact il n'est pas compact donc son renouvellement est plus facile par rapport à l'os compact donc là vous avez de l'os compact et là vous avez de l'os spongieux donc les canaux longitudinaux de averses les canaux de averses le canal de averses c'est bon le centre de l'ostéone les canaux de volkman communiquent quoi communiquent les canaux de averses il assure une communication transversale entre les canaux de averses peuvent atteindre tous les ostéones c'est de l'os trabéculaire donc l'os spongieux donc il y a de l'os compact et de l'os spongieux il y a qu'un cas pathologique les travers sont plus fins les canaux est moins minéralisés donc il va se tasser ou se fracturer facilement donc là vous avez un os spongieux normal et l'os est moins minéralisé donc les travers sont plus fines et plus fragiles par exemple les vertèbres les vertèbres qu'est-ce que presque cubique une vertèbre elle est presque grossièrement elle est cubique c'est un flap périphériquois de l'os compact ou de l'os spongieux il y a un malade est l'os turboros donc l'os moins minéralisé plus fragile donc les vertèbres peuvent se tasser comme l'éponge donc on tasser les vieilles femmes les jays m'am ch tasser bon m'am 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 c'est à dire bien sûr les positions les mauvaises habitudes qui vont te coudre, qui vont te refouder donc d'ailleurs le vertèbre qui est congéné qui est récite, qui est qui a l'ostéoporose elle va se tasser dans la face antérieure elle va se tasser donc il y a une syphose qui a l'option donc c'est c'est à cause de la fragilité ou le défaut de minéralisation de l'os le périoste, c'est quoi le périoste du tissu conjonctif qui va revêtir le tissu osseur de l'extérieur tissu conjonctif spécialisé, fibrocellulaire richement vascularisé recouvre la totalité des os à l'exception des surfaces articulaires une couche externe fibrose dense et une couche interne à prédominance cellulaire c'est une couche ostéogène donc même le périoste peut assurer salam, où est-ce que ça va ? alhamdoulilah tu as acheté la cito ou là où est-ce que non ? l'histologie l'histologie marahba bikoum donc donc le périoste fait deux couches qui met le péri quand le périoste la couche interne elle est ostéogène elle participe à produire du tissu osseux donc le périoste la face interne taou lors de la croissance puisqu'il y a une bochmane chufolosification qui est une du cartilage revêtue par le périoste le périoste va se transformer en périoste sa couche interne va entamer une synthèse du tissu osseux production formation du tissu osseux périostique c'est-à-dire l'os compact périphérique est produit grâce au périoste l'endoste mince couche de tissu conjonctif qui borde le tissu osseux au niveau de toutes les cavités internes de l'os donc c'est 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 là où il faut l'enregistrement il faut patienter pour voir est-ce qu'il s'est enregistré ou là 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 c'est 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 ça c'est 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 parti. Merci.